Salut les amis et bienvenue sur Top Player Podcast, le podcast des joueurs et des compétiteurs de Warhammer 40.000. Aujourd'hui, je suis avec Aimé. Coucou tout le monde ! Et évidemment, Aimé, on ne la présente plus et surtout aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler avec Aimé du codex Tyrannid. Pour recontextualiser un petit peu cet audio, évidemment, il est enregistré le 30 juillet 2021 et évidemment, il prend tout son sens dans une certaine temporalité qui peut être intéressante d'une manière plus ou moins longue selon l'avancée de la version 9 de Warhammer 40.000. Mais l'idée est d'avoir à l'instant T un point de vue, là en l'occurrence d'une joueuse qui maîtrise son codex, qui le fait tourner en tournoi, qui a une vision globale et qui va pouvoir, dans un premier temps, nous insérer le codex Tyrannid dans la méta et dans un second temps, nous parler des entrées, des datas, des petits combos, de tout ce qui va bien. Je commencerai pour entrer en matière avec toi, Aimé. Est-ce que tu pourrais nous situer dans la méta actuelle de Warhammer 40.000, le codex Tyrannid ? Oui, bien sûr. Alors pour moi, c'est un codex de ventre mou, de milieu de tableau. On va dire que s'il y a trois tiers, il est nettement dans celui du milieu, donc le deuxième. Si on est un peu plus peaufin, comme l'a pu l'être Gunhammer, par exemple, je le situerais dans le tiers 3, sachant que le tiers 1 serait le top, le tiers 2, le top un peu moins top, le tiers 3, le ventre mou, le tiers 4, là où ça commence à être compliqué, et le tiers 5, là où c'est pas jouable, enfin presque pas jouable, en tout cas compétitif. Donc voilà, pour moi, le codex est bien, objectivement, moi je m'amuse toujours avec. En fait, il a de bons avantages, qui sont assez structurants sur le jeu, de par la facilité à scorer des secondaires, avec des unités très peu chères, et en plus, scorer deux en même temps, c'est toujours cool. Maintenant, c'est des secondaires qui sont faciles à prendre, on n'est pas dans quelque chose non plus qui est propre aux tyrannies, je veux dire, il y a plein d'armées qui font la même chose pour à peu près le même coup en poing, mais c'est un outil intéressant. Et l'autre, et aujourd'hui, moi j'en suis à peu près convaincu, l'autre unité qui fait que le tyrannie des forts, c'est le pacte de la viande. Pour la simple et bonne raison que si la personne en face ne peut pas gérer cette unité-là, en fait, il va se retrouver à avoir une létalité quasiment incontrable toute la partie, qui va lui faire très mal. A l'inverse, si votre adversaire a de quoi gérer la viande assez vite dans la partie, en fait, vous allez perdre cet aspect létalité, et vous allez instantanément décliner sur le processus d'attrition qui va avoir lieu pendant la partie. Parce qu'il ne faut pas se mentir, ça c'est le dernier point, on va dire, un peu négatif du tyrannie, même si les stratagèmes sont bons, le double move, le double tir, le double close, c'est quand même des stratagèmes qui sont un peu passés, on va dire. Il y a des choses qui coûtent quand même, qui sont très très... Ça c'est assez v9, il y a de gros garde-fous sur les strats, c'est une unité d'infanterie qui peut retirer, c'est un monstre qui peut passer de dégâts d'eux sur ses armes au tir, tout est assez cadenassé, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, mais c'est des stratagèmes qui sont sur des unités qui ne sont pas extraordinaires. Donc c'est des stratagèmes qui sont forts, mais qui ne sont pas délirants. Maintenant, si on perd les unités sur lesquelles appliquer ces stratagèmes, on perd non seulement la capacité d'utiliser ce strat, mais aussi la létalité qui va être un peu revue à la baisse. Et le problème, l'autre problème tyrannique, c'est les datasheets et les profils d'armes, qui sont très v8. Et on va dire qu'il y a deux exemples, il va y avoir l'exemple de datasheet qui n'est plus trop à jour, c'est celle du prince. Quatre attaques force 6 pour un profil type prince démon, c'est quand même assez léger. On pourrait imaginer six attaques, ça le rendrait vraiment intéressant. Et l'autre problème d'armes, par exemple, le dévoreur, qui est une arme qui fait A6, force 6, 100 PA, dommage 1, et qui vaut 10 points. Enfin, je veux dire 10 points, c'est énorme en fait, pour 6 tiers en plus majoritairement sur du 3+. Bon, ce n'est pas extraordinaire. Ce sont des profils qui, à mon avis, seront revus avec le codex V9, et qui gagneront en impact. Donc, en fait, le tout ça mis bout à bout, fait que c'est un codex qui a deux avantages et deux défauts, et qui, globalement, on retrouve un peu ça dans les codex de milieu de tableau, de toute façon. Des unités très fortes, mais très situationnelles, ou très limitées dans l'armée. On voit clairement que, comme tu l'as dit, les codex qui ont une mécanique V9, les codex V9 d'ailleurs, tout simplement, forcément répondent plus aux critères de point de victoire, de scénario qu'on a avec la V9. Si tu devais positionner, on va dire, le codex Tyranny, si tu devais le mettre en compétition uniquement avec des codex V8, tu le situerais encore au milieu, ou peut-être tu le mettrais un peu au-dessus, ou un peu en dessous ? Je le mettrais clairement au-dessus, parce que moi, je vois, de manière générale, le seul codex V8 qui va m'inquiéter réellement, sur lequel je sais que j'ai un match-up défavorable, à partir du moment où il y a certaines unités, c'est par exemple, typiquement, un build avec de l'Astra, où il y aurait deux Manticorps flat 3. Parce que je sais que cette unité-là va, globalement, défoncer les monstres en Durance V8, défoncer mes guerriers qui seront en 3 PV, et évidemment, défoncer les Heavgards. Donc je sais que ce genre de liste est compliqué. Maintenant, si je compare, par exemple, à Delarlequin, qui est un très bon codex, le Tyranny d'Axel, la Saturation, Axel, l'Endurance V8, Axel, l'Usmite, qui fait mal. Si je devais comparer, par exemple, un autre codex qui n'est pas mal joué aujourd'hui, ça serait, par exemple, le Grafford, je pense qu'on a largement des outils pour gérer le Grafford. Voilà, je pense que le Tyranny d'Axel est probablement, peut-être... Bon, après, je ne peux pas me faire des amis, mais moi, je trouve que le codex Tyranny d'Axel est très bon aujourd'hui dans un écosystème V8. Après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que les codex V8 qui étaient forts ont été revus. Je veux dire, le SM était déjà bon, a été revu en V9, l'Assista, pareil, l'Annec, pareil, le Drucari, entre guillemets, n'était pas très vu en V8, mais il y a eu un codex. Donc, globalement, les bons codex ont été revus. Donc, restent les codex un petit peu en dessous, ou un petit peu du même niveau que le Tyranny. Et très objectivement, je trouve que le Tyranny d'Axel est un très bon codex dans un écosystème V8. Le codex Tyranny d'Axel a quand même des aficionados assez importants, une quantité de fans assez importante. parce que c'est peut-être une des seules factions auxquelles on ne prête pas une identité humanoïde, on va dire. C'est vraiment la faction des monstres. Elle est très particulière, cette faction, et elle est très originale, je trouve, dans le jeu. Et du coup, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la communauté par rapport à cette faction-là. Donc, c'est cool qu'elle soit bien positionnée. Si on devait rentrer un petit peu plus dans le détail des datasheets et des unités, bon, évidemment, tu en as parlé, il y a les Hiveguards qui sortent clairement du lot. Après, si on devait faire un petit top des unités qu'on pourrait conseiller aux joueurs Tyrannid, vers quoi on s'orienterait ? Pour moi, et au risque de surprendre, la deuxième meilleure unité Tyrannid, peut-être même, peut-être même la meilleure, c'est le Lictor, en fait. Parce que ce fameux Lictor, en fait, sécurise, même sur des match-up très défavorables, il va sécuriser deux secondaires, en fait. Ce sera quasiment impossible à deny pour votre adversaire. Donc, le Lictor, pour moi, par un, deux, c'est une unité qui est, à mon avis, auto-include en Tyrannid. Donc, évidemment, si vous voulez jouer Tyrannid, je pense qu'il faut acheter au moins un, voire deux Lictor. Ensuite, au niveau des troupes, moi, j'aime beaucoup les guerriers Tyrannid pour une raison simple, c'est que c'est une unité qui, en fait, n'est pas extraordinaire en termes de létalité, mais à partir du moment où on a assimilé ça, on n'en est jamais déçu. C'est un petit peu cynique comme raisonnement, mais c'est une unité où je sais, non, mais c'est con, mais c'est une unité sur laquelle je sais exactement sur quoi il faut l'envoyer pour en espérer quelque chose. Et l'envoyer sur quelque chose qui n'est pas à sa portée sera forcément décevant. Donc, à partir du moment où on sait ça, et après, quand on joue un petit peu, on le sait, clairement, je sais que si j'envoie cinq guerriers Tyrannid, parce que je pense que c'est le bon effectif pour les jouer, sur un pack d'armure Gravis, je sais très bien que je vais perdre mon unité. En gros, je ne vais rien faire en termes de dégâts, et après, il se passera ce qui se passera. Je sais que je ne peux pas envoyer cinq guerriers Tyrannid sur trois Custodes, par exemple, à moins de vouloir voler un objet ou dans une autre logique. Mais en aspect létalité, cette unité, à son plafond de proie maximum, c'est la Systa. Et je parle d'une Systa Battle Sister de base. C'est-à-dire que cette unité va bien marcher sur l'endurance faible avec une sauvegarde moyenne, donc on va dire jusqu'à 3-4, pas en dessous, de plus, elle devient chaud, il n'y a pas de PA. Mais le fait d'avoir endurance 3 va permettre de saturer très bien, en fait. À l'inverse, il faut avoir une unité avec endurance 4 et qui aurait une mauvaise sauvegarde. Par exemple, j'avais l'exemple des orques avant, mais maintenant, ça ne marche plus. Mais voilà, une unité typiquement, je n'ai pas d'exemple, c'est rigolo, mais une unité endurance 4 qui aurait une sauvegarde à 4 ou à 5, c'est encore jouable pour le guerrier Tyrannid. Et à l'inverse, sa proie favori, ça va être un harlequin hors bulles de Shadow Seer qui fait moins 1 la blesse ou du drucari, typiquement, je veux dire, un guerrier Tyrannid qui va faire très mal à des Serhast. Voilà, par exemple, les Gretchen, les Gretchen, c'est merveilleux, endurance 3, pas de sauvegarde, c'est un truc, ça le fait voler. Voilà, il faut le savoir, en fait, cette unité fait ça, elle ne fait que ça, mais elle le fait bien. Si vous commencez à l'envoyer sur autre chose, vous serez déçu, mais entre guillemets, pour moi, c'est la meilleure troupe du Codex à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, pour les raisons que j'ai dit au-dessus, c'est que c'est une unité qui a son plafond de verre, mais qui, si on ne la fait pas dépasser son, entre guillemets, son utilisation, en fait, elle ne sera jamais décevante parce que c'est une unité qui est fiable avec une relance D1 à la touche, qui a 4 attaques, c'est très cohérent. Enfin, voilà, je trouve ça très bon. Pour les autres troupes, et notamment Therma, Orma, toi, tu en penses quoi ? Parce que je trouve que c'est une unité de close qui n'a pas d'impact. Donc on peut les jouer dans un certain build en ninja d'objo à base de double move avec le sword lord ou avec le stratagem, mais je trouve que c'est une unité qui, oui, vous allez voler l'objo à votre adversaire, mais vous allez lui donner des troupes et à moins de jouer 80 ou voilà, vous allez faire ça deux tours et une fois que votre adversaire a pris la table, je trouve qu'il va récupérer le delta de perte qu'il a eu au début. Je ne suis pas fan fan de ce... Il ne faut pas oublier, vous jouez 80 Zorma, globalement, c'est déjà 8 points de pas de prisonnier, sauf que 80 Zorma, ça vaut 350 points. donc... Non, j'y vais, ça vaut un peu plus, mais globalement, c'est des unités où vous allez, ok, deny les primaires, mais vous allez donner du secondaire. Vous allez donner, par exemple, le kill mort, vous allez donner le pas de prisonnier. Moi, je suis assez dubitatif là-dessus et j'ai tendance à penser que ça ne marche pas. L'Orma, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme l'Orma, mais un peu moins cher, mais qui va moins vite. Le Steeler, alors moi, je ne suis toujours pas fan. Je trouve que, même avec la baisse en points actuelle, c'est globalement une unité qui va manquer d'impact. Je veux dire, Force 4, PA-1, aujourd'hui, ce n'est pas ouf. Je veux dire, pour 13 points, ce n'est pas ouf. Là, on rentre encore une fois dans ce que tu as dit au début, c'est-à-dire qu'il y a un véritable problème d'équipement. Là, pour le coup, on voit que la PA-1 est quand même devenue très facile d'accès, notamment au corps à corps chez l'ESM, maintenant chez l'Orc. Donc, on peut s'attendre à ce que le Steeler, une fois qu'il aura ses attaches 6v9, puisse prétendre à une PA un peu améliorée que la simple paire moins un coup. Exactement. Et après, les Reapers, je trouve que c'est bien. Ça permet de faire un quart de table, de ne pas lancer l'ombre-là plus noire qui est le stratagème chronos qui oblige l'adversaire à lancer son sort qu'à un dé. C'est une unité qui apporte des outils à la liste et qui, objectivement, peut-être, elle a, moi, je trouve une deuxième bonne troupe serranide. Donc, voilà. Après, en autre unité, on ne va pas toutes les faire, mais globalement, la guerre, j'en ai parlé, donc je ne vais pas en revenir dessus. Moi, je trouve que l'exocrine aujourd'hui est dépassée. Je trouve qu'avec les réductions de dégâts, ça devient compliqué. La Force 7 est bien, mais c'est toujours pareil. On n'a pas de relance à la blessure. Donc, les CA3, ça devient tout de suite un petit peu tendancieux. Pareil, le strat à 2 PC pour passer dégâts 3 est très bien. Mais l'ennui, c'est que c'est 2 PC et on ne sait pas le résultat du jet que l'on va faire au moment de la touche ou le tablette. Si on se retrouve à faire un jet cramé, c'est cool. On a balancé 2 PC pour faire 4 touches. C'est un petit peu embêtant. Je trouve qu'aujourd'hui, la guerre sont au-dessus. Voilà. Le Tyrannophax lance-flam et envisageable, même si je préfère autre chose et on va y venir. Bon, on ne peut pas passer sur toutes les datasheets, mais moi, je suis assez fan du Saiti de Hirodule parce que c'est ce que je joue en ce moment à la place du Dimasharon. Du Dimasharon, j'en parlais aussi rapidement mais en contre-exemple au Saiti de Hirodule. Moi, je trouve déjà que le Saiti de Hirodule, en lui mettant l'adaptation 1 vue à 5 et profil doublé, ça ne veut ni plus ni moins dire que votre figurine, il faut qu'elle soit 4 PV pour commencer à être en dégressif. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant pour votre adversaire parce que ça veut dire que même à 5 PV, le machin va bouger de 12, va mettre 6 attaques sur du 3 plus relance les 1, peu double close. Le lance-flamme, entre guillemets, il n'a pas de malus quand il est blessé, mais c'est toujours un coup de lance-flamme dans la figure que vous prenez en overwatch et ou au close parce que c'est une unité qui tire au close. Moi, j'aime beaucoup cette unité. L'endurance 8 fait qu'elle est résistante. Je la trouve plus stable que le Dimasharon pour une raison que je vais énumérer après. Et enfin, la dernière chose, c'est que je trouve que c'est une unité qui va dans mon style de jeu. je vais parler de moi. C'est-à-dire que le Dimasharon, je trouve qu'on est toujours un petit peu obligé de l'envoyer au close parce qu'on se dit bah oui, mais c'est un monstre qui ne fait que du close. Il faut vraiment que je l'envoie au close. Il faut que je l'envoie pour que je l'envoie au tir, ce qui est encore plus vrai parce qu'il a une endurance 7. Et en fait, ça fait faire des erreurs de jeu bon, ok, je l'envoie. Là, je me mets ok, j'ai une charge à 8 ou 9. Déjà, je vais te cramer la figure et puis au pire, je tente la charge. Si elle ne passe pas, c'est merveilleux. Et si elle ne passe pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'au fait, au prochain tour, je suis menaçante avec mon lance-blame et au prochain tour, ça devient une unité qui va venir t'impacter. Alors que le Dimasharon, vous ratez votre charge à 8. Bon, merci, c'est charmant, le truc va se faire des montées. Voilà. Et en plus, il faut jouer un Swarmlord à côté pour réellement avoir cette appétence à le catapulter. Donc, ça commence à être un combo assez cher pour finalement, je trouve, un impact pas terrible. Je trouve que le Dimasharon va avoir tendance à briller contre des joueurs moyens et être assez peu efficace contre des bons joueurs. Par exemple, un bon joueur, il va se placer de telle manière que vous ne pourrez pas placer votre socle dans une ruine pour engager l'unité que vous souhaitez. Ou alors, il va vous payer une vieille transhumane et vous allez avoir un truc qui blesse à force 8 qui n'a que 6 attaques, 7 on va dire, mais qui va blesser Kaka+, mais en réalité, vous avez tué 3-4 filles et puis machin et dans les lignes adverses, il va se prendre toute la létalité du monde et il va mourir. Et je trouve que c'est une unité qui pêche à ce niveau-là. Je sais que je n'ai jamais été trop fan de cette unité-là. Je l'ai un peu joué. J'en étais assez content. Je trouvais que ça faisait le taf, mais ça avait un côté frustrant. Ça consommait beaucoup de PC. Et en plus de ça, c'est entre guillemets, aujourd'hui, il a pris en point. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est du piscissement justifiable aujourd'hui. Donc voilà. Le psy en tyrannie, c'est quand même un aspect assez important du codex. On n'en a pas trop parlé. Exactement. Comment tirer la quintessence du domaine psychique et des unités psy-cœurs du codex ? Alors en fait, le tyrannie est un petit peu partagé. Il y a deux constructions de listes. C'est quasiment tous les QG du monde qui sont jouables à l'heure actuelle sont psy-cœurs. L'ennui, c'est qu'ils ne sont pas que psy-cœurs. On a envie de les envoyer au close. Je pense au Brou de Lord, par exemple. Même un prince tyrannie, on a un peu envie de l'envoyer au close. L'ennui, c'est que vous n'avez que trois choix QG. Donc, si vous allez vers du psy, il faudra combler ces choix-là avec du psy. C'est pour ça que le tyrannie de prime est difficilement jouable parce qu'en fait, c'est un QG qui n'a pas de psy. Donc, c'est un peu dommage comparé à un prince ou un Brou de Lord. Après, le psy tyrannie était très bon en V8. Aujourd'hui, on se rend compte que les domaines de magie ont tendance à être plus violents qu'avant. Donc, le niveau du tyrannie global est un peu baissé. Typiquement, on peut imaginer que la déferlante dans un connex V9 permettra d'être venus et d'être considéré comme n'ayant pas bougé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, si vous venus avec une arme de lourde, vous ne tirez pas. Donc, je pense qu'il y aura des remaniements là-dessus. Maintenant, le connex objectif, enfin le connex, le domaine est vraiment très bon. Je trouve que ce connex est bon et on va dire le seul bémol, ce serait le domaine additionnel qu'ils ont rajouté avec le Psychic Awakening qui en fait oblige à jouer une certaine flotte ruche et en fait, parfois, je veux dire, le seul chronos marche vraiment bien. Par exemple, il y a un des sorts qui est en Gorgon. Donc, tout le monde s'interroge « Quel est donc ce sort Gorgon ? » Et bien en fait, le fameux sort Gorgon fait un plus 1 PA. Et on se rend compte que si ce sort était générique, il y aurait des combos à base de guerriers à PA ou de genestylers à PA-2, des guerriers à PA-1 avec 4 attaques, ça apporterait en fait, le bœuf de PA nécessaire à cet instanté au moment précis. Voilà. C'est des outils intéressants. Et je pense très sincèrement quand on voit maintenant que le codex Ork a 2 domaine psy, quand on voit quasiment la majeure partie des ressources qui ont été rajoutées dans les Psychic Awakening sont réintégrées dans les codex, on peut s'attendre. Alors, le mieux serait d'avoir une seconde discipline psy pour le tyrannide et de généraliser ses sorts, mais là, c'est du wishlist. Après, on peut peut-être s'attendre sur un codex V9 à avoir, pour les tyrannides, en plus, quand tu sois avec ta flotte ruche, du trait de seigneur de guerre, de l'adaptation de la flotte ruche et d'avoir ton petit sort en plus. Pareil. Il y a un truc qui est vraiment dommage avec le tyrannide, même si c'est une mécanique qui est forte. C'est la même que l'Astra, c'est de buffer une unité au profit de son trait de seigneur de guerre et avoir un stratagème supplémentaire qui permet de le faire une fois, qui permet de buffer deux unités. Pour moi, c'est dommage, je trouve, parce qu'un prince tyrannique qui n'a pas de trait de seigneur de guerre, c'est un demi-seigneur de guerre, en fait. C'est un peu dommage. Quand on voit aujourd'hui, et ça, je n'ai pas de doute, ça arrivera, j'en suis à peu près sûr, mais clairement, on pourrait imaginer des princes tyrannides avec des... Déjà, les traits de seigneur de guerre tyrannides ne sont pas extraordinaires de base, pour être honnête, mais on peut imaginer qu'ils soient revus et on peut imaginer, par exemple, des constructions, et d'ailleurs, j'espère que ça sera dans ce genre-là, mais on peut imaginer des princes tyrannides de l'envergure de prince démon, par exemple. Et quand on voit certaines abominations en prince démon, que ce soit en Slanèche ou en Dede du Harde, on peut imaginer de belles choses à venir. Ça serait cohérent, ça serait super cohérent. très cohérent. On va continuer sur la troisième et dernière partie de ce podcast qui était de s'intéresser un petit peu aux listes de manière générale, sans pour autant rentrer dans le détail et faire l'énumération de choix de QG, de choix de troupes, etc. À l'équipement près, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, vers quoi tu t'orientes en termes de jeu ? Est-ce que tu as vu un petit peu ailleurs si tu as des joueurs ou des joueuses dans ton environnement sur le codex tyrannide, avoir un petit peu d'idées pour ouvrir un petit peu les perspectives de jeu pour les joueurs tyrannides qui nous écoutent ? déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est un codex V8. Donc, quand on a un codex V8, en règle générale, c'est un peu le symptôme de la V8, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une liste de jouables en V8 et ce spectre s'étend entre guillemets réduit. En fait, on se rend compte que les codex V8 ne jouent souvent qu'une liste ou une variante de cette liste-là. Je veux dire, aujourd'hui, vous jouez une liste custo, globalement, c'est à peu près la même chose. Vous jouez une liste craftford, globalement, c'est à peu près la même chose. Donc, on se retrouve, enfin, ce tyrannide n'échappe pas trop à cette règle-là. Les unités qui sont bonnes vont rester les mêmes. Voilà. Maintenant, je trouve qu'en règle générale, on observe deux tendances en tyrannide. Soit une grosse gunline fond de cours avec du gaunt qui va prendre la map et mourir dessus. Et une grosse gunline à base de 12 high-yards, deux exos. Voilà. on va dire que c'est... La chose qui revient dans toutes les listes compétitives, c'est une patrouille chronos avec du tier. Donc, soit double high-yard, soit high-yard exos, soit un peu plus renforcée avec double high-yard, double exos. Globalement, ça, c'est quelque chose qui est assez commun à toutes les listes. Après, on va dire, le ventre de l'armée a tendance à bouger. Moi, j'observe que les guerres et tyrannides ne sont pas ce qui est le plus joué. On voit beaucoup de listes à base d'Ormagont. Voilà. Et du coup, moi, je ne suis pas trop fan. Je vois pas mal de listes. En gros, ce que je vois à l'extérieur, c'est principalement du Kraken pour la mobilité, pour cet aspect à catapulter à 20-23 pas les unités de Dorma pour les faire ninja en Objo. Et du Kronos. Voilà. Moi, je trouve que le Lefiatan est au-dessus de cet archétype un peu Kraken parce que les tables ayant été réduites, en fait, il n'y a plus besoin d'avoir autant cette projection. Sachant que je ne joue pas le ninja d'Objo. Je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Moi, je ne joue pas ça. Je préfère jouer une armée un peu plus complète, un peu plus complémentaire que vraiment envoyer mes trucs mourir en espérant deny le primaire et que ça fasse la différence. Ce n'est pas mon style de jeu. Voilà. Maintenant, moi, je suis parti sur un bulle d'un peu... En fait, le problème de Kraken, c'est que si on s'oriente en tyrannie de Close et exclusivement de Close, il y a des armées sur lesquelles vous n'allez pas vouloir aller au Close. typiquement, le Drukhari, vous n'avez pas envie d'aller au Close dessus en tyrannie. Parce qu'il y a plein de choses. Je veux dire, le Genestiler, ça a beau avoir un com à 10, sur un malentendu, vous prenez un fight last, bon, merci, au revoir. En fait, la Dead Guard, par exemple, la Dead Guard, ce n'est pas aisé à rentrer dedans. Il faut rentrer dedans une fois qu'on a affaibli au tir. Je préfère jouer mes listes de manière équilibrée pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Et par tous les tableaux, j'entends mobilité via les strats pour jouer sur le contrôle map, tir sur la partie chronos, également avec les lance-rames des Hérodules, et sur l'aspect Close dans un deuxième temps avec une fois que le tir a fait le travail, etc. Et moi, je trouve que ça fonctionne mieux à l'heure actuelle parce que pour moi, le Tyrannine ne brillant ni au tir ni au close, il faut essayer de jouer sur les trois phases offensives, la magie, le tir et le close pour pouvoir espérer concurrencer ses adversaires. Je suis intimement convaincu qu'un Tyrannine full tir ne marchera pas et qu'un Tyrannine full close ne marchera pas. Pour moi, il faut vraiment essayer de jouer la synergie des trois phases pour en tirer quelque chose. Je trouve que c'est vraiment ça qui marche en Tyrannine. Moi, c'est vers ça que je m'oriente. Ok. Alors, du coup, je vais te poser une dernière question. On n'a pas abordé ce thème sur le codex Tyrannine. Le Tyrannine a quand même une particularité, c'est qu'il peut s'octroyer un allié qui est le Gen Stealer Cult. Qu'est-ce que tu en penses ? Sans rentrer trop dans le détail du Gen Stealer Cult, est-ce qu'il y a des trucs à faire en alliant les deux factions ? Est-ce que tu as vu des petites choses intéressantes sur le codex culte qui, pour le coup, lui, fait partie du dernier tiers de cette V9 ? Du dernier tiers, effectivement. Je pense que c'était vrai dans la méta type résiliente qu'on a pu avoir dans les premiers mois de la V9 où il y avait le custod qui tournait bien, où il y avait l'espèce marine, où il y avait... Voilà. On va dire que c'est dans cette méta un peu où on n'aimait pas la statue, entre guillemets, on trouvait que ça faisait rien. Je me souviens avoir dit que les dévoreurs, c'était nul. Aujourd'hui, j'en joue quatre. Je pense que la méta a évolué vers peut-être du MSU et qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'il n'y a rien que le culte génétique dans ce domaine de gestion de MSU. Il n'y a rien à envie de tyrannie. Je ne vois pas d'intérêt. Maintenant, si demain, la méta devient un peu plus élitiste, il y a des unités qui sont pas mal chez le culte gène. Il y a toujours l'option de ninja les objots. Pour un PC, vous faites retour dans les ombres et vous faites arriver votre unité à trois pas. Le mec se fait ninja les objots. C'est un peu consommateur en PC, mais entre guillemets, combiner ça avec des ormaps au début de partie, vous supprimez les objots de l'adversaire au primaire et en fin de partie, en deuxième partie de partie, vous commencez à aller chez lui en lui volant les objots chez lui en arrivant à trois pas de ses unités. Pourquoi pas ? Maintenant, je pense que c'est gourmand en PC et peut-être en ressources. Je trouve qu'aujourd'hui, en termes de lésalité, le culte de Gen n'est plus fou. J'aimais bien au début, jouer des packs d'acolytes en cisailles. Je crois que c'était ça, les cisailles. C'était les cisailles. Et en fait, ça faisait une unité qui tapait globalement au gantelet énergétique. C'était moins un la touche qu'on compensait avec un primus. On touchait à trois, relance les un. Et on blessait à force 8 ou 10 en PA-3, dommage des trois. Et ça, on faisait deux, trois attaques par mec qu'on avait comme ça dans l'unité. On pouvait en avoir jusqu'à beaucoup. Jusqu'à huit. Deux par cinq, par tranche de cinq. Et en fait, je trouvais ça pas mal parce que ça voulait dire que dès qu'on blessait, le mec ratait une sauvillarde, il prenait des trois dommages. Et ensuite, dans la foulée, vous lancez un des six et si vous faisiez égal ou supérieur au nombre de PV restant, je ne sais plus si c'est égal ou plus. Il me semble que c'est plus. Mais enfin, je veux dire, sur un custod qui a même un Alarus qui a quatre PV, je veux dire, vous lui faites un dégât 2 avec un des trois, vous lancez un des sur un 3 plus, vous le manchotez. Donc, mais je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est plus très adapté. Donc, moi, je ne joue pas avec du culte, honnêtement. Je trouve que c'est trop cher en fait. C'est trop cher en secondaire que vous allez donner à votre adversaire parce qu'il faut beaucoup de personnages. C'est trop cher en PC parce que Tyrannid est quand même gourmand en PC. Donc là, vous êtes obligé de payer deux PC pour la patrouille et bien souvent, vous avez envie de payer un PC de plus que ce soit pour lancer vos sorts à plus sains, pour buffer un perso. C'est tout de suite 2-3 PC d'utiliser en plus et en fait, ces 2-3 PC en Tyrannid, c'est potentiellement un double tir de Hive Yard, c'est potentiellement un double close pour 3 PC et je trouve que ça n'apporte pas une plus-value extraordinaire. Ok. Voilà. Moi, je trouve en tout cas. Oui, carrément. Du coup, on attend quand même impatiemment l'arrivée de ce Codex G9. Moi, j'ai bon espoir quand même que ce Codex ne tarde pas à arriver de par le charisme de la faction et puis son originalité. dans l'univers 40K, je pense qu'on ne devrait pas tarder à l'avoir normalement et puis après, le Codex G9, c'est leur culte, à mon avis, il arrivera beaucoup plus tard. Je vais être plus prudent et moins me mouiller que toi. Je dirais que le Codex Tyrannia des cultes G9, et c'est leur culte. carrément. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce Codex, j'adore le jouer, mais c'est vrai que je joue des princes dans ma liste et en permanence quand je les envoie au close, je suis en train de me dire qu'il y a de 4 à 5. Déception, non, parce que je n'envoie pas mon prince sur Mortarion en espérant lui faire 12 PV. Non, je sais que si j'envoie mon prince sur Mortarion, c'est pour faire 2-3 PV max. Mais c'est frustrant parce qu'on se dit vas-y, je lance mes 4 dés, je fais mes 2 à la touche et c'est chiant. C'est chiant. Mais c'est comme ça, il faut le savoir et entre guillemets, je joue des princes donc j'ai beau critiquer leurs 4 attaques, je les joue parce que j'y trouve un intérêt à ces unités-là. Mais c'est vrai que quand on compare à certaines unités, notamment aujourd'hui, quand on voit les monstres qu'ils ont fait en orque, on a envie de se dire mais donnez-nous des bruits de l'ordre qui close double fois, qui relancent leurs touches, qui ne passent pas à Taracité 4-1-vue, attends, ce n'est pas grave, j'ai l'air lancé. Ce sont des mécanismes qu'on a envie d'avoir en tyrannie et je pense que ça arrivera à mon moment. C'est clair. Mais voilà, pour le moment, ce n'est pas le cas. Les amis, vous étiez sur Top Player Podcast. Aimez, je te remercie de ta participation. C'était très cool. Et puis, évidemment, on te retrouve, on espère, bientôt en vidéo sur Creative Wargame pour un nouveau rapport de bataille avec tes tyrannides ou même tes orques. Qui sait ? Je ne sais pas. Je préfère mes tyrannides. C'est cool. Ils ne vont pas remplacer mes tyrannides dans mon cœur. On sait, on sait. Mais bon, on espère te voir chez Warque ou chez Franck pour un rapport de bataille. Moi, je ferais bien une petite invitation et un petit retour Manix contre moi et ses orques. le match retour carrément. On va essayer d'organiser ça avec plaisir. En tout cas, merci à toi et on se retrouve très bientôt sur Tipeee les amis pour un nouvel épisode du Top Player Podcast. Je vous dis ciao. A plus tard, Aimez. Bye bye. Sous-titrage ST' 501